Bonjour tout le monde, ici Félix Simon. Aujourd'hui, je vais mettre à l'essai le tout nouveau Infiniti QX50 2019. Je vais faire le tour du QX50 pour vous présenter les éléments de design extérieur qui sont complètement revus cette année. Ensuite, je vais vous expliquer la nouvelle technologie, franchement très intéressante, qu'utilise son nouveau moteur. Par la suite, je vais aller le tester sur la route pour voir comment il se comporte. Attachez-vous, c'est parti! C'est en 2003 que la popularité d'Infiniti a littéralement explosé en Amérique du Nord grâce à l'arrivée de la berline G35 et du VUS FX35 qui, rappelez-vous, avait le fameux moteur V6 de 3.5 litres qui offrait un son à faire rêver n'importe quel amateur de voiture, moi y compris. En 2008, Infiniti ont lancé un tout nouveau véhicule utilitaire moyenne grandeur, le EX35, qui par la suite est devenu le EX37. En 2014, le EX37 a été renommé et est devenu le QX50 sans toutefois proposer une véritable métamorphose au niveau de son design. Disons plutôt qu'il a subi quelques petits liftings qui lui ont fait du bien. C'est donc vraiment cette année que le QX50 nous est arrivé avec un design complètement nouveau qui s'apparente beaucoup plus aux autres modèles récents de la marque. Si on commence avec la partie avant notre modèle sensoriel, on remarque qu'il y a une nouvelle ligne de phare au DEL qui vient ceinturer quatre autres petits phares de forme carrée également au DEL. Pour ce qui est de la calandre, on note qu'elle est plus massive et ceinturée d'une jolie ligne de chrome, ce qui, à mon avis, rend cette partie du véhicule franchement très réussie. Sur le côté, le QX50 présente des lignes très élégantes comme l'ensemble des produits Infiniti. Fait intéressant, le QX50 est trois pouces plus courts que son prédécesseur, ce qui est très rare dans une industrie qui tend tout le temps à offrir des véhicules de plus en plus gros. Pour ce qui est des roues, les modèles Luxe, Essential et Proactive sont munis de jantes en alliage de 19 pouces, alors que les modèles sensoriels comme celui qu'on a laissé aujourd'hui et Autographes sont munis de magnifiques jantes de 20 pouces. Notez que tous les modèles viennent d'office avec des pneus à affaissement limité, communément appelés « run-flat », qui vous éviteront d'avoir à trimballer une roue de secours. À l'arrière, le QX50 conserve des éléments de design de son prédécesseur, mais le résultat final est nettement plus raffiné et au goût du jour. Au niveau du bas du pare-choc, on retrouve deux pots d'échappement qui sont très bien intégrés, mais qui malheureusement pour certains puristes, n'offrent pas le ronronnement légendaire du V6 dont il était muni auparavant. Toutefois, Infiniti nous arrive cette année avec un tout nouveau moteur, le premier 4 cylindres à taux de compression variable au monde, et selon moi, plusieurs autres manufacturiers risquent d'emboîter le pas au cours des prochaines années, puisqu'il s'agit d'une technologie franchement très intéressante. Donc, voici la vedette, 4 cylindres turbo-compressés de 2 litres qui développent une puissance maximale de 268 chevaux et 280 lb-p de couple. Le but d'Infiniti avec ce moteur, c'est d'offrir un 4 cylindres ayant une puissance similaire à celle d'un 6 cylindres et l'économie de carburant d'un diesel, mais nettement moins polluant, le tout grâce à la technologie du taux de compression variable. Alors, comment que ça fonctionne? Eh bien, vous devez savoir que le taux de compression, c'est le ratio entre le volume maximal du cylindre et son volume minimal. Disons par exemple, dans le cas où vous désiriez avoir toute la puissance du moteur, eh bien, le taux de compression sera plus bas, dans notre cas 8 pour 1, ce qui veut dire plus d'espace entre la tête du piston et le haut du cylindre pour y accueillir plus de carburant et notamment plus d'oxygène grâce au turbo. Dans le cas inverse, si la puissance du moteur est moins sollicitée, disons à un feu rouge ou sur l'autoroute, eh bien, le taux de compression sera plus élevé, soit de 14 pour 1, ce qui veut dire une meilleure économie de carburant et vous permettra de faire jusqu'à du 7,8 litres au 100. Évidemment, cette nouvelle technologie-là a nécessité le développement de nouvelles pièces et on peut dire que les ingénieurs chez Infiniti n'ont pas lésiné sur les moyens pris pour en assurer la fiabilité. La preuve, normalement, un nouveau moteur standard est testé sur une cinquantaine de véhicules prototypes dans toutes les conditions possibles et imaginables, alors que dans le cas de ce moteur, il est installé sur plus de 600 véhicules prototypes pour un total combiné de plus de 5 millions de kilomètres. On peut donc dire que la fiabilité risque d'être au rendez-vous et d'ailleurs, Infiniti offre également la même garantie moteur que sur ses autres produits, soit 6 ans, 110 000 kilomètres. À l'intérieur, le QX50 propose un habitacle luxueux en offrant des cuirs et des matériaux comme de l'alcantara et de l'aluminium brossé de qualité et, somme toute, une excellente ergonomie. On retrouve trois écrans à bord, dont un premier situé entre les deux cadrans derrière le volant qui indique les éléments de conduite et de sécurité, un deuxième écran plus haut au sommet du tableau de bord qui, lui, intègre le système de navigation et, finalement, un troisième écran plus bas qui, lui, est destiné au contrôle des différentes applications du système d'infodivertissement. À l'arrière, on note plus d'espace, des bancs ajustables et un magnifique toit panoramique qui, ensemble, rendent cette partie du véhicule très accueillante. Bon, c'est maintenant l'heure de passer à l'essai routier et première impression à bord du QX50. Le nouveau moteur est très dynamique et la tenue de route est tout simplement impeccable. On bénéficie d'une nouvelle plateforme, plus légère et 22 % plus rigide par rapport au modèle d'avant et ça se ressent. On bénéficie aussi de la traction intégrale que, d'ailleurs, on va avoir l'occasion de mettre à l'essai dans quelques instants. Sinon, un petit gadget que j'aime bien à l'intérieur, c'est que lorsque je pèse sur le bouton situé ici sur le volant, j'obtiens les données de compression du moteur et Infiniti nous annonce un temps de 1,2 secondes pour passer du ratio de compression le plus élevé au plus bas. Et si j'accélère, on ressent seulement un tout petit délai qui vient davantage de la boîte CVT que du turbo, j'ai l'impression. Sinon, au niveau de l'insonorisation, les ingénieurs d'Infiniti ont vraiment bien fait leur boulot. Ils ont intégré des petits déflecteurs d'air situés derrière les miroirs qui viennent réduire grandement les bruits ambiants de l'extérieur à l'intérieur de la cabine. Somme toute, on peut dire que le QX50 est vraiment un véhicule dynamique et le fun à conduire et il mérite amplement de pouvoir arborer fièrement l'écusson Infiniti sur sa grille de calandre à l'avant. On est maintenant rendu à l'étape de tester le système de traction intégrale et, puisqu'il n'y a plus de neige à l'extérieur, j'ai décidé de mener une petite expérience sur une piste normalement réservée aux motocrosses et aux VTT. Et on est situé juste devant le plus gros sceau de la piste, surnommé le Mont Saint-Élie. Et on va voir si on va réussir à le monter. Attachez-vous! Bon, en ce moment, je me sens comme dans l'avette spatiale. On y va! Oh, ça y va, ça y va! Je suis sûr que ça y va! Eh, ça y va! On l'a eu! Donc, on a réussi à monter malgré le fait qu'on a des immenses roues de 20 pouces et des pneus de route. Franchement, je suis vraiment impressionné. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait monté, honnêtement, mais on l'a réussi. Donc, si nous, on est capable de monter ici, dites-vous qu'il y a des bonnes chances que vous ne restez jamais pris avec ce véhicule-là. C'est donc sur ce que ma chronique d'aujourd'hui se termine. Disons qu'Infinity nous ont habitués à produire des voitures luxueuses, de qualité et toujours de plus en plus raffinées au fil du temps. Et le QX50 2019 ne fait pas exception à la règle. La nouvelle technologie moteur est sans contredit mon coup de cœur sur la voiture et vient démontrer, en quelque sorte, que le moteur à combustion n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai même très hâte de voir comment cette technologie-là va évoluer au fil du temps. D'ici là, je vous invite à passer chez Infinity Sherbrooke pour venir en faire l'essai. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada